Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Top Sortie. Vous allez bien ? Ça y est, c'est la rentrée ! Mais ça ne va pas empêcher les titres de sortir. C'est le contraire d'ailleurs, je crois que c'est même mieux qu'en été. Enfin, normalement. Du coup, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui avec ce top. Alors mettez-vous bien et on commence tout de suite. Une fois n'est pas coutume, c'est avec un jeu de course qu'on démarre aujourd'hui. Plutôt un jeu de rallye d'ailleurs. WRC 8 est le jeu officiel basé sur la compétition World Rally Championship. Bien entendu, vous êtes invité à prendre le volant tout autour du monde dans 14 rallies, de brûler de la gomme dans une centaine de spéciales, le tout aux commandes des 52 équipages officiels prenant part à la vraie compétition. Un indispensable donc pour tous les fans de moteurs hurlants et de belles mécaniques. Cette semaine ne manque franchement pas de portage ni de remake. Comme Torchlight 2, Letters Last Answer, Catherine Full Body... Mais celui-ci doit être le plus intéressant du lot. Effectivement, si tous les Final Fantasy ont souvent eu le droit aux égards avec des portages, des remakes, voire des suites ou des spin-offs... N'est-ce pas FF7 ? Final Fantasy VIII est souvent laissé pour compte. Bah pas cette fois. Les fans pourront retrouver la bande de Squall dès le mardi 3 dans une version légèrement retouchée et retrouver donc les différents lieux cultes de cet épisode. Moi je me ferais bien une petite partie de triple triade. Il n'y a pas qu'avec des portages ou des remakes qu'on fait du vieux avec du neuf. River City Girls est un beat-em-up spin-off à une série que j'affectionne tout particulièrement. River City Ransom. Seulement, plutôt que de manipuler les habituels bonhommes de la série, Arc System Works and Way Forward bouleverse les codes et nous offre d'endosser l'uniforme de lycéenne de Misako et Kyoko. Oui non, parce que je vis peut-être sur place mais je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas. et de Castanier du vilain afin de sauver leurs petits copains. Un système de combo et de prise d'expérience est tout ce qui fait le sel de la série sur presque toutes les bécanes d'aujourd'hui. Children of Morta est probablement la curiosité de cette semaine. Il s'agit d'un action RPG roguelite axé sur la narration dans lequel vous jouez toute une famille, les Bergson. Cette famille est gardienne du Mont Morta, un lieu de culte autrefois paisible, aujourd'hui corrompu par un étrange miasme et envahi par les monstres. On vous invite à manipuler un à un les membres de cette famille, chacun des personnages présentant des facultés et des émotions propres. Chaque avancée et chute aura un impact sur votre environnement mais également sur les membres de votre famille. Alors soyez prudents. Un voyage fantastique emprunt de sentiments. Je voulais pas le faire honnêtement, mais j'ai beau me dire que je devrais pas, Monster Hunter World, Iceborne, l'extension du titre sorti en début d'année dernière, mérite cette position puisqu'il est de loin ce que j'attends le plus cette semaine. Et comment ne pas être excité ? Question rhétorique. La chasse reprend avec de nouveaux décors dans lesquels traquer de nouveaux monstres et de nouvelles variantes de monstres connus. Le retour d'anciennes créatures et donc, le tout par conséquent, encore plus d'armes et d'armure. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux pour le plus gros succès de Capcom à ce jour. Et on peut s'y attendre. Ils ont l'air d'avoir bossé dur pour nous sortir tout ça, alors pour une fois que j'ai pas envie de cracher sur eux... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pas trop mal, non ? N'hésitez pas à garder les yeux ouverts parce qu'il y a des portages que j'ai évoqués, mais d'autres que je n'ai pas couverts. Spiro Reignited Trilogy ? L'édition de cette année d'NBA 2K ? Bref, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu et à nous faire part des titres que vous attendez dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon courage à ceux qui reprennent. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada